Le lendemain, le peloton s'élance de Roubaix pour passer une nouvelle frontière en allant sur Bruxelles. Les coureurs retrouvent la pluie, mais la cadence est toujours vive. Ekimov remporte le sprint du challenge de l'Europe. Tiens, tiens, Léman et Capucci complices. L'américain est équipé d'un casque et d'un micro, mais malgré tout, il reste très attentif. Sous l'influence de Capucci, quelques hommes sont sortis, Léman, Capio et Thierry-Marie. Marie, frustrée de ne pas remporter son prologue, il ne cesse de tenter des coups. Le français passe le mur de Grammont avec 50 secondes d'avance, mais derrière sa bouche, des hommes sortent en contre, comme Tiocioli, Alcala, Rux, Amstein, Cubino, Goltz. Des milliers de spectateurs voient le peloton se lancer vers les fuyards. A 30 kilomètres de Bruxelles, tout le monde est repris. Mais décidément, Claudio Capucci, que l'on attend dans la montagne, est intenable sur le plat. Le voilà qui provoque une nouvelle cassure. Et l'italien continue aidé en cela par Greg Leman, subitement retrouvé, par Holm et par Laurent Jalabert. Jalabert qui sent le bon coup, une 26 d'avance à 10 kilomètres. Derrière, les équipiers des sprinters entraînent un peloton transi par la pluie et le vent. Et sur la partie pavée à l'entrée de Bruxelles, c'est une chute collective, le peloton est désagrégé. Une vingtaine d'hommes est à terre. De Vries, Verschuren, Gonzales, Cornillet, Bauden et Poli sont très durement touchés, même si chacun repart. Sur les grands boulevards de Bruxelles, les quatre filent à une allure démente vers l'atonium, où est jugée l'arrivée de cette sixième étape. La victoire ne doit pas échapper à Laurent Jalabert, elle ne lui échappe pas. Le sprinter français s'impose devant Cappucci, Holm et Leman. L'italien et l'américain grignotent une minute et demie à Endurène, c'est toujours ça. Première victoire d'étape dans le tour pour Jalabert qui rêve du maillot vert. Pascal Lino, toujours heureux en jaune, ça roule pour les français. Samedi 11 juillet, la balade européenne continue. Le peloton laisse la Belgique pour un autre pays du vélo, les Pays-Bas. Comme un symbole, les coureurs passent à Maastricht et dès l'entrée au pays des moulins à vent, une foule considérable accueille le Tour de France. Après quelques escarmouches à 20 km de l'arrivée, Stéphane Roche accélère et entraîne dans son sillage trois coureurs. L'Hermann, Thébaldi et le français Gilles de Lyon. Mais ce qui surprend les coureurs et les suiveurs, c'est la foule immense qui se presse sur les bords de route. Les autorités avancent le chiffre de 3 millions de spectateurs sur les 196 km de l'étape. Fabuleux. Le Tour, c'est le plus grand stade du monde. Stéphane Roche, qui a supporté seul tout le travail de l'échappée, ne se fait garder l'illusion. L'Hermann démarre. Et l'Irlandais fait l'effort et De Lyon attend son heure. Je ne sais pas si c'est de la sérénité, mais je crois que c'est surtout de la réussite. Parce que j'ai attendu que ça se passe. Et puis quand j'ai vu que moi, je pensais que c'était Thébaldi qui allait être le client. Il n'y avait pas roulé dans l'échappée, bon, vis-à-vis de Gugno, bien sûr. Bon, et puis quand j'ai vu qu'il coinçait et que j'avais Yairman 30 mètres devant et Roche 50 mètres devant à 500 mètres de l'arrivée, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut essayer. Et puis à ce moment-là, j'ai eu un moral d'assassin. De Lyon devant Roche, Yairman et Thébaldi, le peloton est à une minute. Décidément, ce tour débute fort pour les Français. Gilles de Lyon se rassure en remportant une troisième victoire d'étape française. Pascal Linault est toujours le leader. Et Laurent Jalabert endosse enfin le vert après une disqualification à Bruxelles. Cette fois, le peloton Globetrotter fait route vers l'Allemagne. Une fois de plus, le malheureux Fabio Parra est victime d'une chute sévère. C'est l'abandon. L'allure est toujours folle. La veille de Lyon a gagné à 45 km heure de moyenne, mais pas de répit pour autant. À 60 km de Coblance, six hommes s'échappent. Le Danois, Skibi, Nevens, Giroto, Léanis, Baroudia et Vanzella. Des hommes s'intercalent comme Van der Harden, Zoulle ou Mahassen, mais ils ne rentrent pas. Comme chaque jour, on note des chutes. Celle de l'Espagnol, Léanis Baroudia est spectaculaire. Il prend trop large et sur la chaussée glissante perd l'équilibre. Heureusement, il repart et retrouve l'échappé. Il s'offre même un passage en tête au classement de la montagne. Pascal Lino, bien servi par ses équipiers, contrôle la situation avec beaucoup d'autorité. À 10 km de Coblance, ils ne sont plus que 4 en tête et Jan Nevens se détache. Première victoire belge. Trois secondes après, arrivent Skibi, Giroto et Léanis Baroudia. Le Danois et Vanzella sont à 56 secondes. Ça frotte un peu devant lorsque le peloton se présente pour le sprint. Moseu part de loin, de trop loin peut-être. Laurent Jalaber le lui fait regretter. Encore une journée à plus de 43 de moyenne. Voici le classement général à l'issue de cette huitième étape. Deux Français dans les six premiers. Après un bref transfert, une journée très attendue, le contre-la-montre du Luxembourg. 65 km qui doivent chambouler la hiérarchie. On attend la grande explication entre les cracks, Indurain, Bougnot, Lemon. Et beaucoup pensent même que le maillot jaune de Lino est menacé. On attend ce rappelage. On attend ce instant. On attend ce chemin. wetifksam. On attend ce matin. Et, dès le mois d'oreille. le вещи. On attend ce soirнит d'oreille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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